Le Ritillman a dédié la 38e cérémonie des Victoires de la Musique au producteur Frank Sera, décédé en décembre dernier, en pleine préparation de la cérémonie. La 38e édition des Victoires de la Musique était diffusée, hier, vendredi 10 février, sur France 2. C'est-il Laurie Tillman, qui présentait la cérémonie en direct de la scène musicale. Cette remise de récompense a été marquée par plusieurs temps forts. Serge Lama a ainsi touché l'assistance en faisant ses adieux à la scène. Ce soir j'ai une victoire, je suis très ému. Je suis très ému car si est-il peut-être la dernière fois ce soir que je vois un public m'acclamer debout, a-t-il ainsi indiqué. Stromae a profité de sa récompense pour adresser une tendre déclaration à sa compagne et échanger un baiser avec elle devant les caméras. Il a d'ailleurs raflé deux trophées, celui de l'artiste masculin et de l'album de l'année. Mais si Esti Orelsan qui est entré, hier, dans l'histoire de la cérémonie en dépassant Johnny Hallyday et Alain Souchon au palmarès avec un total de 12 victoires de la musique, Laurie Tillman rend un vibrant hommage à Frank Sora au cours de la soirée. Laurie Tillman a rendu un vibrant hommage au producteur de l'émission, Frank Sora, décédé le 8 décembre dernier à l'âge de 55 ans, en pleine préparation de la cérémonie. Grand amoureux de la musique et des artistes Depuis 2020, il avait à cœur de remettre le show au centre des victoires de la musique avec une exigence et un sens du spectacle absolument unique, a-t-elle indiqué. Ce soir, son équipe, celle que l'on appelle la famille Carson Prod, et les victoires de la musique, sont plus que jamais mobilisées pour faire de cette grande soirée une fête pour célébrer la musique bien sûr, mais aussi pour honorer la mémoire de Frank Sora. Nous pensons très fort à lui, à sa famille, alors cette soirée lui est dédiée. Merci, merci pour lui, a-t-elle poursuivi sous les applaudissements du public. Avant de conclure, en citant le producteur, Show Must Go On. Il avait cofondé Carson Prod avec Jean-Luc Delarue. Frank Sora a été notamment connu pour avoir été le cofondateur, avec son ami Jean-Luc Delarue, de Carson Prod, célèbre société de production à l'origine de programmes cultes tels que Star à domicile, 3 à 100 cœurs, mais aussi de primes événements diffusés sur France 2, comme la fête de la musique. A lire aussi palmarès des victoires de la musique 2023, découvrez tous les lauréats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada